Et quand on parle aussi de notre mission, c'est Jésus qui nous envoie, c'est lui qui nous choisit. Ce qu'il faut savoir que pour nous les chrétiens, et baptisés aussi, notre mission s'enracine dans la mission du Christ qui est le premier envoyé du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, en gardant toujours à l'esprit que la mission est l'œuvre de Dieu et qu'elle ne s'accomplit pas seule, mais dans la communion ecclésiale avec ses frères et sœurs guidés par les pasteurs. La mission ne s'accomplit pas seule. Et là, toujours dans son message, il va nous rappeler fortement, c'est dans l'expérience de la mission qu'on découvre sa vocation. Ça c'est très important. Dans l'expérience de la mission qu'on découvre sa vocation. Même nous les prêtres, c'est au jour le jour qu'on arrive à connaître Jésus. On ne connaît pas Jésus une fois pour toutes, non. Et quand on parle de la connaissance de Jésus, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, une connaissance cérébrale. Celui qui dit qu'il connaît Jésus, c'est-à-dire que quand on voit sa vie, il respire de Jésus. Parce que ça se sent en tant que prêtre. Notre amour envers Jésus se vérifie dans notre manière d'exercer notre sacerdoce. Et c'est pour cela que dans nos paroisses, généralement, les chrétiens nous jugent. Ah non, ça, ce n'est pas un bon prêtre, ça. Comment un prêtre peut parler comme ça ? Comment un prêtre peut se comporter comme ça ? Et c'est ce qu'on entend tous les jours, presque. Donc c'est dans l'expérience de la mission qu'on découvre sa vocation. C'est-à-dire en faisant l'expérience de servir les autres, d'entendre les cris, les besoins et les souffrances des hommes d'aujourd'hui. L'Église n'est pas sourde aux souffrances des hommes d'aujourd'hui. Donc les souffrances des hommes d'aujourd'hui, mais ce sont les souffrances aussi de l'Église. Donc à travers tout ce que j'entends, mais qu'est-ce qui me touche autour de moi ? Qu'est-ce qui m'interpelle ? En quoi ça me pousse à agir ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ce que je vois tout autour de moi. Et quand vous voyez bien les fondatrices ou bien les fondateurs de vos communautés, ils ont voulu répondre à un problème devant la misère, la souffrance. Et quand on prend le cas de Mère Thérésa, qui est la fondatrice des missionnaires de charité, mais le combat de Mère Thérésa, ce sont les démunis, les enfants, les plus veilles. Ça, c'est le combat des chrétiens, c'est le combat de Jésus. Et vous comprenez pourquoi chaque année, pendant la veillée pascale, nous les chrétiens, nous proclamons notre foi. Mais avant de proclamer notre foi, nous renonçons au mal. Mais pourquoi ? Parce que le combat de Jésus, c'est un combat pour la vie. Donc le chrétien, il est du côté de la vie, pas du côté de la mort. Donc les yeux fixés sur Jésus-Christ, en ce moment-là, nous pouvons entrer dans le combat de Jésus. Et oui, prions pour les vocations dans notre église. Notre église a besoin des vocations. Soutenons aussi des jeunes qui se sentent appelés à donner leur vie au Christ. Qu'ils comprennent que derrière les renoncements nécessaires, Dieu les appelle à la joie profonde à laquelle ils aspirent. N'ayez pas peur. Je crois que vous êtes très enthousiastes. N'ayez pas peur. Et le pape François, lui, il nous dit toujours, « C'est beau et c'est une grande grâce d'être entièrement consacré à Dieu et au service de ses frères et soeurs. » Et je vais terminer. J'ai repris, je vais reprendre la prière du pape Paul VI. Donc c'était sa première prière. Et il nous donne aussi cette prière aussi dans son message. Sa première prière pour la journée mondiale des vocations le 11 avril 1964. Et que sa prière nous accompagne au Jésus, divin pasteur des âmes, qui a appelé les apôtres à être des pécheurs d'hommes, « Attire de nouveau à toi les âmes ardentes et généreuses des jeunes pour en faire tes disciples et tes ministres. Fais-les participer à ta soif de rédemption universelle. Ouvre-leur les horizons du monde entier afin que, répondant à ton appel, ils prolongent ta mission ici-bas, construisent ton corps mystique qui est l'Église et sois celle de la terre et lumière du monde. » Voilà en quelques mots ce que je tenais à vous dire pour tout ce qui concerne l'importance de cette journée de prière pour les vocations. C'est une grande partie d'une symphonie d'histoire et d'enseignement sur la vocation. La vocation se donne à comprendre comme la réponse à un appel qui vient de Dieu. Elle passe par des petites choses. Le fait que nous soyons là, c'est déjà un grand signe. C'est en 1964 que cette journée mondiale a été décritée. Journée de prière pour les vocations. Et cette année, le Père nous a rappelé que nous sommes en train de méditer sur la thématique « Vocation, grâce et mission ». C'est pour nous montrer que la vocation est une grâce que nous recevons en don, que nous recevons gratuitement de Dieu. Personne ne mérite ce don. Et nous devons prier pour les vocations, surtout dans notre pays, dans notre archidiocese. Le Père nous a rappelé que nous avons un clergé récent. C'est en 1938 que nous avons eu nos premiers prêtres. De cela, nous avons le devoir de prier pour les vocations. Et la mission a débuté dans notre pays en 1883 à Linzolo, avec l'arrivée du Père Auguard. Donc la vocation devient essentielle. Et aujourd'hui encore, nous devons annoncer l'évangile. Cette annonce doit passer par le témoignage, pour rappeler ce que disait Paul VI. Notre prière se veut être à intérieur. Et là, nous citons Matthieu chapitre 9, verset 38. Nous devons prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le contenu de notre vocation, c'est Jésus. Jésus qui doit être au centre. Une vocation doit s'appuyer sur le Christ. C'est d'ailleurs le rôle du Pape. Donnez Jésus au monde. Et dans notre société, il y a les phénomènes qui sont en train de naître. Les phénomènes de bébés noirs. Et nous, comme futurs pasteurs, comme pasteurs, nous sommes appelés à conscientiser ces jeunes. Et donc la mission, elle est grande. La vocation est un appel. En recevant cet appel, on est envoyé. Et c'est la signification du mot apôtre. Apôtre, en grec, apostolos, qui veut dire envoyé. Celui qui écoute la parole de Dieu, la discerne, est envoyé pour l'annoncer aux autres. Et le Père a cité Saint Jean-Marie Vianney, qui parlait du sacerdoce, avec emprincement, avec amour, en disant que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. On sait ce qu'est le cœur de Jésus. C'est un cœur rempli de pitié, de douceur, d'humilité, de commisération. Et tout ce que nous avions écouté, nous allons simplement nous recentrer sur nous-mêmes pour revoir qu'est-ce qui m'a touchée, qu'est-ce qui me parle à travers cette chanson, mais qui est aussi une prière pour l'évocation. Merci. Au jour de notre matin, de notre confirmation, C'est la toute première fois. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Après, je l'ai regretté, mais bon, c'était déjà fait. En neuf différents points. Des parents avec une éducation traditionnelle, puisque c'était des croyants. Une enfance, on va dire, un peu perturbée. Pourquoi ? Parce que je suis un zaïko. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire né en RDC. En ce temps-là, on l'appelait Congo-Léopoldville. Puis il y a eu le rapatriement des Congolais qui se trouvaient là-bas, pour ici. Et cette enfance ou ce rapatriement m'a beaucoup perturbé. Bagarreur, rébelle, vraiment le caractère un peu dur et hargneux. Surtout quand nous sommes venus par ici, on nous appelait des Léomanes. Donc Léo, venu de Léopoldville. Et donc, il fallait vraiment apprendre à se défendre. Donc, impulsif, bagarreur, hargneux, il a fallu l'être. Puis, la jeunesse, pas facile également. Puisqu'il a fallu faire avec les autres. Donc, la ville de Brazzaville, un peu, on la connaît. Depuis Potopoto, Wenzé, Mungali, bon, on connaît un peu. Donc, des activités mondaines. Le cinéma, il fallait y aller. La danse également. Bon, donc, je crois que vous comprenez un peu. Mais cependant, en studio. Puisque pour les parents, pour avoir l'amitié des parents, il fallait aller à l'école. Donc, de ce côté-là, oui, studieux. Souvent, fréquentant les bibliothèques. Donc, je fréquentais les bibliothèques pour en savoir un peu plus, plus que curieux également. Ce qui a fait que dans les études, avec les amis, on visait l'excellence. Nous sommes allés jusqu'à l'université. Et pour la plupart, je ne les citerai pas, c'est quand même l'élite de notre pays. Voilà. Alors, c'est une fille qui m'a amené à la religion. Pour moi, c'était une fiancée. Je ne priais pas, puisque j'étais pionnier. Peut-être que ça ne vous dit rien. J'étais avec les pionniers. J'étais avec l'UGC. J'étais dans le PCT. Donc, on ne prie pas. les arts martiaux. C'était mon passe-temps. C'est une fille qui m'a amené à la religion. Et c'est elle qui m'a offert ma première Bible. En fait, elle voulait m'adoucir, je crois. C'était son projet. pour que je sois son homme, son futur mari, je crois qu'elle pensait que la religion pouvait m'apporter beaucoup. Puis, finalement, je suis entré dans la chorale. C'est la chorale L'Arche de Noé au plateau de 15 ans. Et dans cette chorale, on a découvert que je n'étais pas baptisé. Donc, on m'a dénoncé auprès du prêtre. Je suis allé au cathé. Le cathé est d'adulte. Le jour du baptême, dans l'église, on a crié puisque je passais vraiment pour le cahier du quartier. Donc, tout le monde a crié. La communion, c'était un scandale. Bon, qu'importe. Après la confirmation, au soir de ma confirmation, je suis venu ici. Puisque, au préalable, on m'avait présenté ou des personnes avaient parlé pour moi à Mgr Baterim Batantou de vénérable mémoire. Et je suis venu ici au foyer Paul Biéchi, dans la même chambre que j'occupe aujourd'hui. C'est un foyer pour vocation tardive. Pourquoi tardive ? Parce qu'après l'université, j'ai travaillé. J'ai été dans la police, dans l'armée, dans l'enseignement et dans ce qu'on appelait VB, voie et bâtiment avec le CFCO. Voilà. Donc, j'ai connu un peu toutes ces étapes. Et donc, en venant ici, au foyer Paul Biéchi, c'était pour apprendre ce qu'était la vie religieuse. C'est ici où on m'a mené le jour où on m'a mené à Kintsundi. C'était au Grand Séminaire. C'est ce jour-là que j'ai connu le Grand Séminaire. Je n'y avais jamais été. Voilà. J'ai fait mes trois ans ici au Grand Séminaire, Émile Bayenda. Le stage pastoral, je suis revenu ici pour tenir la maison d'accueil, mais aussi le foyer Paul Biéchi, responsable. Puis après, c'était aux facultés catholiques de Kinshasa. Là, j'ai connu un échec. Simplement parce que je n'avais pas terminé avec ma vie antérieure, en fait. Je n'avais pas terminé puisque cette fille que j'avais connue, elle n'avait pas lâché prise, en fait. Pour elle, je l'avais abandonnée, donc elle est revenue dans ma vie. Donc, il fallait se déterminer et heureusement que Mgr Bateyim, Bateyim, mais aussi d'autres aînés prêtres m'ont aidé. M'ont aidé. Voilà pourquoi certainement je n'ai plus continué mon séminaire ici au Congo. Je suis allé terminer ma formation théologique au Cameroun. Au Cameroun. Pour les ordinations, je suis revenu ici. Le diaconat, c'était dans l'église Sacré-Cœur un 30 septembre 1990. Et l'ordination presbytérale, c'est dans ma paroisse d'origine, Jésus ressuscité. Donc, 30 juin 1991. Le ministère. J'ai commencé à l'économat tout en suivant ma formation à la procure sainte-anne à Kinshasa, formation dans l'économat et la gestion. après l'économat diocésain tout en étant curé à Saint-Benoît de Nganga-Lingolo, Mgr Bartheim Batantou m'a prêté à la conférence des évêques du Congo dans l'homônerie nationale de la santé et des hôpitaux et à Caritas, Congo. Après, là, avec les guerres de 1997, c'était la débandade. Ce n'était pas évident puisque j'ai subi quelques violences, on va dire comme ça. Je fais partie du conseil pour aider le pays. conseil économique social. Aujourd'hui, on a ajouté environnement. Donc, c'était pour aider l'Église et l'État dans deux choses. Il y a eu la rétrécution des écoles et des structures socio-sanitaires. Donc, il fallait quelqu'un qui connaissait un peu à travers l'homônerie nationale des hôpitaux. On avait sillonné le Congo. Donc, voilà, on m'y a placé. Mais après, je suis allé en Europe et en France pour des soins médicaux. D'abord, me faire soigner. Ensuite, continuer avec la gestion et la comptabilité. Donc, des études. Ces études en gestion et comptabilité l'archidiocèse de Brazzaville m'a confié au diocèse de Lille comme prêtre fidéi d'Onoum pendant plusieurs années. Mais aussi la passoire des migrants, donc les Africains qui se retrouvent en France et en Europe. puis en 2011, je suis revenu au pays à Saint-François d'Assise. Après la paroi Saint-François d'Assise, c'était le moyen séminaire Saint-Jean pendant quelques années, je crois six ans. Après Saint-Jean, Saint-Piedis, après Saint-Piedis, maintenant c'est Caritas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que nous puissions tenir ? Je n'aurais jamais honte de ma vie antérieure. J'estime que toutes ces étapes, toutes ces expériences m'ont permis, sans même le savoir, de chercher Dieu en cherchant l'excellence, même en étant bagarreur. Les arts martiaux mènent beaucoup jusqu'à aujourd'hui à garder le sang-froid devant certaines situations parfois difficiles, inextricables. Même si je n'arrive pas tout le temps à pratiquer le brevière, je me contente de l'adoration au très sain sacrement et puis la récitation de l'osère. Voilà, succinctement, j'ai terminé. Et merci de nous aider. Nous comptons sur vos prières pour nous aider puisque le Père Roland l'a dit tout à l'heure, on n'est jamais arrivé. Tous les jours, on apprend, c'est tous les jours qu'on essaie de devenir prêtre. on n'est pas prêtre, on le devient chaque instant, chaque jour. En tout cas, merci. Priez pour nous. Je remercie les organisateurs de cette journée de prière et de partage dans notre archidocède de Brazzaville et surtout de m'avoir associée de façon particulière à édifier à l'édification de nos jeunes futurs prêtres religieux et religieuses. Je suis Sœur Adolphine Sakanda de la Congrégation de religieuses congolaises du Rosaire depuis 1985. Fille de maman Julienne Sendolo et papa Emmanuel Makani. Je suis née le 6 avril 1954 à l'hôpital général de Kinshasa. Ce sont les Kinois qui vont vous parler cet après-midi. baptisé et consacré à la bienheureuse de Vierge Marie le 12 avril 1954 6 jours après ma naissance à la paroisse Sainte Marie de Kinshasa devenue cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Ma marraine fut maman Adolphine Francisca Kimfuema que je m'ai appelée par Noïmo Sainte. Cinquième fille d'une famille de onze enfants de même mère même père. à l'âge de deux ans je perds l'usage de mes deux jambes frappées par la poliomélite. Grâce aux soins intensifs administrés au centre des polios de Kinshasa tenus par les religieuses des religieuses blanches l'endurance de mes parents et l'assistance de ma marraine et son époux une jambe sera sauvée. Désormais la petite Adolphine est différente des autres enfants de la famille et de l'entourage. L'école maternelle m'accueille pour mon premier bain scolaire. À l'âge de six ans je commence normalement mon cycle primaire et l'initiation à la vie chrétienne. À huit ans je reçois ma première communion à la paroisse Sainte Maria Boretti de Kinshasa. Une année plus tard je reçois ma confirmation à la paroisse Saint Joseph de Matongue. Aidé par ma soeur aînée Henriette j'ai développé une attention particulière à la vie de l'église de l'église catholique et je suis devenue une petite amoureuse d'un grand homme de l'église de Kinshasa parce que ma soeur me parlait beaucoup de lui. J'ai cité Monseigneur Joseph Maloula devenu premier cardinal de Kinshasa. Il faisait ma joie et dans mon coeur d'enfant je me nourrissais d'un grand désir de le rencontrer un jour et de lui serrer la main une fois devenue grande. Mais malheureusement mon projet n'a pas été réalisé parce que nous devions quitter Kinshasa pour Brazzaville en août 1964. les Congolais de Brazzaville étaient expulsés du Congo Kinshasa. C'était un coup dur pour les familles qui avaient tout abandonné pour traverser le fleuve Congo et revenir chez elles. J'avais 10 ans quand nous avons quitté Kinshasa la vie familiale était perturbée. Notre scolarité était perturbée. Il a fallu du temps pour retrouver l'équilibre et garder la sérénité de la famille. papa et maman étaient des maraîchers d'une certaine classe. Ils faisaient notre fierté et voilà qu'ils avaient qu'ils étaient réduits à zéro. Il fallait tout recommencer après avoir tout abandonné à Kinshasa. Dieu merci l'état congolais d'ici avait bien pris soin de recevoir ses fils et ses filles et de les orienter. C'était comme le Mbata Mokolo. Nous avons connu le Mbata Mokolo ici, non ? Quand je fais le calcul, le Mbata Mokolo est intervenu 50 ans après. Donc 64 2014, non ? 2014, 50 ans après. À Kinshasa, comme à Brazzaville, mon cycle primaire était couronné des activités extrascolaires un peu dangereuses. À Kinshasa, mon école était située à 500 mètres de la rivière Calamon. Après l'école, je prenais le plaisir d'aller me laver à la rivière avant de rentrer à la maison. À Brazzaville, j'ai continué avec mon activité une fois que j'avais découvert la rivière Tiemue. L'eau était une petite passion pour moi et je ne pensais pas que je pouvais un jour me noyer avec cette activité. j'aimais me battre, me bagarrer. J'aimais me bagarrer, surtout avec les garçons. La raison, parce que avant moi, j'avais deux garçons, après moi, un garçon et il fallait me défendre. Et dans le quartier, c'était pareil. Il suffit seulement que tu me regardes parce qu'ils avaient aussi l'habitude de se moquer de moi. Ils se cachent. Il suffit seulement que je capte la voix. Chaque soir, les parents venaient se plaindre chez nous. Ah, maman, c'est un dos. C'est un dos. C'est un dos. C'est un dos. Maman, c'est un dos. Parfois, ce n'était pas ça aussi. Il suffit seulement que tu me regardes et là, tu as des problèmes avec moi. Et pour les filles, les filles, je les tapais. On ne se bagarrait pas, mais je les tapais parce que tous les jours, les filles venaient à la maison. Il y avait toujours des filles à la maison, des petites filles de mon âge pour jouer avec moi. Mais avant de jouer, je dis, est-ce que tu as fait quelque chose à la maison ? Tu as lavé les assiettes, tu as balayé la parcelle, tu as fait ceci, tu as aidé maman. mais ce qui était bien, j'organisais aussi les petits cours de français, lecture, calcul. À chaque Kinshasa, on était durs en calcul. Ils sont durs en calcul. Les parents me faisaient confiance parce que leurs filles venaient et certains parents disaient « « pour que je ne vais pas y a de l'eau. Pour que je ne vais pas y a de l'eau, pour que je ne vais pas y a de l'eau, pour que je ne vais pas y a de l'eau. » Et c'est comme ça que j'ai passé mon cycle primaire. Après l'obtention du CPE, le certificat d'études primaires élémentaires ici à Brazzaville et le concours d'entrée en sixième, j'ai commencé le cycle secondaire, premier degré, à Sainte-Thérèse-de-Potopoto. Alors là, j'ai changé d'activité. Ce n'était plus aller me laver, c'était une autre activité. En ce temps-là, les handicapés ne payaient pas le transport. Donc après l'école, je prenais le bus à Potopoto pour diverses directions. Je prends le bus, je vais au pont du Djiwey. Je reste là-bas, je contemple le Djiwey, je contemple l'eau, je reprends le bus, je rentre à la maison. Parfois, je prenais le bus pour le stade de la Révolution. Après le cours, toute seule, dans le bus. Mais pour ce, je ne paye pas. je vais au stade de la Révolution. Après, je reprends le bus, je rentre à la maison. Parfois, c'était Mpila. Vous connaissez Mpila blanché. Parfois, c'était Mpila. Et une autre direction, c'était Texaco, la Tiemé. Et après, je rentre à la maison et personne ne pouvait soupçonner que j'avais de telles activités. D'autres activités que j'avais, que j'appréciais beaucoup, c'est grimper sur les arbres. Et le cocotier aussi. Et aller jouer sur la toiture de la maison. Mais là, c'était la bagarre avec maman. La pauvre, elle n'arrivait pas à me maîtriser. Donc, c'était comme ça. Mais j'étais intelligente quand même. J'étais intelligente, je prenais mes études au sérieux. Maintenant, après l'obtention du BMG, on appelait ça BMG dans le temps. Brevet d'études moyens générales. Alors là, on commençait des choses sérieuses. Je commençais à penser à mon baccalauréat. Fini des petites aventures. Et Dieu merci, j'étais admise au lycée Chaminade. Mon orientation, c'était au lycée Chaminade. Et à la fin du premier trimestre, j'avais bénéficié de la bourse de l'internat. J'étais interne à Javoui. C'était l'internat de l'État congolaire. Ce n'était pas l'internat des soeurs de Javoui. Et nous avons bénéficié, beaucoup bénéficié aussi des soeurs de Cluny. Parce que tous les samedis, on descendait chez les soeurs pour les activités culturelles et le dimanche pour l'Eucharistie. Donc nous étions un internat des filles, de Chaminade, du lycée Savornien de Braza et du lycée technique. Donc nous étions là. Alors donc, moi je quittais, j'avouais, pour Chaminade à pied tous les jours. Souvent, j'étais aidée par les amis internes parce que j'avais vraiment des difficultés pour marcher. Et je n'aimais pas être en retard. Ça me faisait pleurer. Donc les amis étaient comme une béquille pour moi et le jour où il n'y avait pas d'amis où les amis partaient avant moi, je devais marcher. Mais le bon Dieu faisait de telle sorte qu'il y avait toujours un Simon de sirène. Tu vois, je marche, je vois une voiture qui s'arrête. on me dépose devant le portail du lycée Chaminade. Et c'était des voitures de plusieurs marques et de plusieurs couleurs. Et à l'école, les gens, les professeurs et les élèves croyaient que n'avaient pas que moi, il y a mais tu changes une voiture presque dans la semaine, tu peux changer par exemple trois fois quand tu es seul. Tu me dis Jusqu'au jour, j'étais seule, alors seule. Il n'y a pas eu de Simon de sirène. Je devais être en retard ce jour-là. J'arrive au niveau du cimetière. parce qu'il y avait une voie qui nous conduisait au lycée. Le cimetière là, le cimetière de la cathédrale. J'arrive à ce niveau, il y avait un gros arbre, le bois de fer. Je n'arrivais plus à marcher. J'étais fatiguée. Je me suis adossée sur l'arbre et de loin, je vois un monsieur en robe noire avec son chapelet en main. Il m'avait aperçu. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait que les fils de fer barbelés. Il s'est approché de moi. C'était un prêtre. Il me salue, il me demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, je suis fatiguée. Je vais à l'école, au lycée, je reviens de l'internat. Les amis sont déjà passés, je suis restée seule. Je n'arrive plus à marcher. Je risque d'être en retard. Il m'a dit, attends. Il est allé chercher sa voiture, la deux chevaux et il m'a déposée à l'école. Et c'était devenu une habitude pour lui, chaque matin, à ces heures-là, il se pointait là pour pouvoir passer les internes. pour pouvoir passer les internes. Un jour, il a dit aux internes, occupez bien, occupez, vous venez d'Adolphine. Prenez soin d'Adolphine. Jusqu'au moment où il ne m'a plus revue. Mais ce n'était pas la fin de l'année, j'étais clouée à l'internat. Pourquoi ? C'était qui ce prêtre ? Ah, le prêtre, c'était l'abbé Badila. L'abbé, lui, Badila. C'était aussi... Il venait après le cardinal, donc après le cardinal... Non, après... Oui, c'était le cardinal. Après le cardinal, c'était lui. Donc, il était peut-être un vicaire général comme ça. Donc, je ne venais plus à l'école. Pourquoi ? Du côté des soeurs, elle n'arrivait plus à supporter de me voir souffrir. Parce que j'appuyais le... le... le genou pour marcher. J'avais des douleurs. C'était les soeurs de Cluny. Les soeurs se sont concertées avec les internes. Ils disaient nous n'arrivons pas, nous n'arrivons plus à supporter les souffrances des soeurs Adolphine. on va l'amener au centre des polios. Les internes m'ont informé du projet. La réaction, c'était négative. J'ai dit non, je ne veux pas au centre des polios. Je ne veux pas interrompre mes études. J'avais projeté mon baccalauréat après trois ans du second cycle. Je ne veux pas. et j'avais beaucoup pleuré. J'avais beaucoup pleuré. Et c'est comme si c'était des pleurs qui ont réveillé mes douleurs d'enfance. Et il dit je ne parle pas. Moi, j'ai pensé à ma jambe après le baccalauréat. Maintenant, là, non. on était au premier semestre parce que dans le temps, c'était le système de semestre. On n'avait que deux semestres dans l'année. Donc, c'était à la fin du premier semestre. J'étais en première. J'ai dit je ne pars pas. Elles m'ont persuadée. J'ai cédé. nous sommes allés au centre des polluants. On a plâtré la jambe. Une jambe qui était comme ça. On a mis le plâtre. Mais c'était douloureux. Donc, je ne pouvais plus aller à l'école. Je ne pouvais même plus aller au réfectoire. Donc, tout le reste, ce sont les internes qui assuraient. Et après, après, à la fin de l'année, en juin, sans savoir que les soeurs étaient en train de préparer un grand coup. Je me disais mais on n'a rien fait. Je repars comme ça à la maison. Mais elles étaient en train de préparer une évacuation sanitaire en Hollande avec une association dénommée Terre des Hommes. Je suis rentrée à la maison et un jour, je vois la déchevraude devant la maison. Je me disais qu'il y avait une adresse. Ce sont les internes qui lui avaient donné l'adresse. C'était la béba Dina qui était venue me rendre visite. Quelques jours après, les soeurs de clinique sont venus me rendre visite aussi. On me dit on va à l'immigration, voilà, tu vas voyager. Et après, je suis allée en Hollande. Donc, j'ai abandonné mes études, je suis partie en Hollande. Mais je suis arrivée là-bas avec tous les soins parce qu'il fallait aussi du temps. Il fallait du temps parce que j'avais deux interventions à subir. Donc, on m'a soignée. Je me suis redressée. J'ai dit mais qu'est-ce que je veux offrir à mon Dieu ? Je ne pensais pas à la vie religieuse ni à la vie conjugale. Moi, mon problème c'était les études. Terminer les études, je veux penser à ma jambe. Et après, bon, j'ai pris la résolution. J'ai dit Seigneur, je veux t'offrir ma vie. Je voudrais être religieuse. Cependant, j'étais entourée des jeunes, des jeunes qui travaillaient à l'hôpital, des jeunes étudiants et des jeunes infirmiers. Ne pars pas, ne rentre pas chez toi, ne rentre pas, reste avec nous. Tu vois, moi, je viens de tel endroit, je viens de tel endroit comme la Zengaya, je viens de l'Amérique, je viens de l'Amérique, pour moi, je viens de l'Amérique, je viens de l'Amérique, je viens de l'Amérique, je viens de l'Amérique. Mais là, je dois rentrer chez moi. J'ai laissé mes parents, j'ai laissé les soeurs de Clunie, aussi, je ne voudrais pas arrêter les services de l'association. Je ne voudrais pas... Non, je dois rentrer. Et j'ai laissé mes amis internes. Ils doivent me voir en bonne santé. Reste avec nous, tu vois. Mais c'était alléchant. Tu es en Europe, tu cherches à revenir. Non, tu vas étudier, tu vas faire comme nous. Je lui ai dit, non, je rentre chez moi. Et je suis rentrée chez moi. Je suis allée voir l'Abbé Badila. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, papa, je veux me faire religieuse. Et c'était parti. Et j'en ai parlé aussi aux soeurs. Et c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Bon, le reste... Je suis l'Abbé Bob Ankazi, prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville. Je suis quatrième d'une famille de cinq enfants, dont deux filles et trois garçons. Alors, j'ai été ordonné prêtre le 7 août dernier, 2022, par l'imposition des maîtres de Monseigneur Bienvenue Madame Mika. Alors, la vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse n'est pas simplement un sentiment qui nous habite. Il s'agit plutôt d'une certitude intérieure née de la grâce de Dieu qui touche le cœur de l'appelant. C'est dans cette dynamique de certitude née de la grâce de Dieu que je me présente aujourd'hui en face de vous pour vous faire part de mon histoire. Alors, pour ne pas trop être prolixe, j'ai essayé de représenter mon travail en trois parties. Donc, comment j'ai commencé ma vocation, quelles sont les étapes que j'ai eues à traverser et comment je suis devenu prêtre aujourd'hui. Donc, le premier point, comment ça a commencé, comment ma vocation a commencé. Chacun a sa propre histoire et reçoit l'appel du Seigneur à le suivre d'une manière particulière. Dans mon cas, j'ai toujours désiré servir le Seigneur depuis mon enfance. Alors, depuis ma jeunesse, j'ai appartenu dans le groupe des enfants de cœur dans la paroisse des 22 saints martyres de l'Ouganda de Kinguari. C'est là où j'ai reçu tous mes sacrements et j'ai commencé à servir Dieu pendant plusieurs années. Il est intéressant de noter que ce groupe a sorti pas mal des prêtres. Mon projet de vie était axé sur cette voie. Je sentais toujours la présence de Dieu dans mon projet ce qui m'a fait croire que c'était aussi ce que Dieu voulait de moi. Voilà comment ça commence. Alors, deuxièmement, les étapes que j'ai eues à traverser. J'ai décidé d'aller au moyen séminaire juste après l'obtention de mon beau-pessier en 2008. Sauf que cela avait échoué parce que dans la paroisse où je priais n'y avait pas la présence de ce groupe qu'on appelle groupe de vocation. Cela avait également échoué parce que le curé qui devrait signer la note cette année-là était en vacances. alors les prêtres qui étaient restés ils n'ont pas voulu signer la note du coup j'étais désolé j'étais vraiment déçu déboussolé et j'avais changé d'idée. J'ai dit ça ne sert plus de continuer d'être prêtre il y a beaucoup de métiers au Congo il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider aussi à bien orienter notre vocation. C'est là où je décide d'aller m'inscrire au lycée Pierre Savornon de Brasard. Quand j'arrive là-bas j'ai fait la série A2 la série A4 d'ailleurs et puis malgré que j'avais laissé cette vie de l'église je sentais toujours en moi un désir inouï de continuer à être prêtre. Du coup ma maman me fait savoir que mais pourquoi tu souffres là où je prie ma maman ne priait pas là où je priais moi dont mes frères et soeurs priaient à la paroi Saint-Michel de Ngangoni c'est là où ma maman me dit dans la paroi Saint-Michel de Ngangoni il y a ce groupe de vocation qui existe donc viens t'inscrire là-bas je pense qu'on va bien te suivre pour que tu réalises ce que tu veux devenir arrivé à Ngangoni je m'inscris dans le groupe de vocation trois mois après il fallait que la paroisse présente les dossiers des candidats au diocèse en vue du concours d'entrée au moyen et au grand séminaire dans les cinq que nous étions j'étais le seul à dimi au concours d'entrée au moyen séminaire j'ai dit merci à Dieu merci à maman aussi qui m'avait demandé de faire sa volonté et ça avait donné ce que ça a donné aujourd'hui quand j'arrive au moyen séminaire Saint Jean Apôtre de Kintsundji en 2009 je ne connaissais absolument personne fallait que je m'adapte avec tout le monde notamment mes frères de la promotion avec qui nous avons cheminé jusqu'à la fin de la formation qui était sanctionnée d'un baccalauréat en série A2 de 2012 à 2013 je suis admis au séminaire propélotique à Béchard-Mahonde de Wessau de 2013 à 2015 début et fin de ma formation au séminaire de philosophie Mgr Georges Firmin Singa de 2015 à 2016 je suis en stage intercycle à la paroisse Saint-Alphonse-Marie de Ligorie de Kibina de 2016 à 2019 début et fin de ma formation au grand séminaire de théologie cardinal Émile alors quand je finis mon cycle au séminaire je suis affecté à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Telangaï pour le stage pré-diagonal je suis ordonné diacre le 9 octobre 2021 et puis les affectations sortent je suis affecté à la paroisse de Inoni plateau divine miséricorde c'est cette paroisse qui a fait que je devienne aujourd'hui prêtre parce que le rapport qui permet d'être ordonné avait été établi dans cette paroisse en effet durant toutes mes années passées hors de mes parents j'ai appris à approfondir ma foi et à aimer l'église dans sa diversité ce que je trouve étonnant dans la vie d'un homme c'est que le Seigneur est capable d'aller chercher n'importe qui où il se trouve pour faire de lui son disciple car personne n'est trop loin de Dieu et Dieu met toujours des gens pour nous montrer la route à suivre et à mieux discerner notre vocation en participant à quelques activités au séminaire notamment le travail manuel la classe de chant la soirée culturelle j'ai découvert le sens du service qui a fait naître en moi ce désir de donner ma vie au Seigneur dans l'annonce de l'évangile la simplicité et le dévouement des aînés prêtres que j'ai connus n'ont fait que renforcer ma vocation troisième point comment je suis devenu prêtre aujourd'hui si je suis devenu prêtre aujourd'hui ce n'est pas parce que je suis meilleur que ceux qui sont restés à la cité je ne suis pas aussi meilleur de ceux qui ont été renvoyés du séminaire c'est par la grâce de Dieu tout simplement que je suis devenu prêtre et le pape François dira à propos c'est le Seigneur qui appelle il appelle chacun de ceux qu'il veut voir devenir prêtre ou religieuse peut-être parmi vous ici on l'espère bien il y a-t-il plusieurs jeunes qui ont entendu cet appel dans leur cœur l'envie de devenir prêtre l'envie de servir les autres dans les choses qui viennent de Dieu l'envie d'être toute leur vie au service pour catéchiser baptiser pardonner célébrer l'Eucharistie soigner les malades si certains de vous ont senti cette chose dans leur cœur je vous assure bien aimé de Dieu que c'est le Seigneur c'est Jésus qui l'a placé là alors prenez soin de cette invitation et priez afin que cette chose là grandisse et porte du fruit dans l'église de demain je vous remercie Marie je veux vous parler en quelques mots comment est-ce que j'ai reçu la vocation pour devenir religieuse tout d'abord la vie religieuse ne me disait absolument rien quand je grandissais et le mariage non plus et je ne priais pas aussi à l'église catholique je priais à l'église aux protestants et à un moment donné de ma vie j'ai reçu au fait le désir de devenir religieuse par le témoignage de ma maman un jour ma maman revenait de l'église elle priait à Saint-Pierre la guerre de Bakongo et là il y avait une soeur qui avait prononcé ses voeux et c'était comme un compte rendu qu'elle me rendait que la soeur qui a fait le vœu de la sérémonie était vraiment belle et lorsqu'elle me relatait cela ça a fait bouger quelque chose au plus profond de mon aide alors j'ai dit à maman moi aussi je vais devenir religieuse alors maman m'a posé la question es-tu sérieuse de ce que tu dis j'ai dit oui oui je vais devenir religieuse comme cette soeur mais je n'ai jamais vu cette soeur et le soir il y a dans ma paroisse Saint-Pierre la guerre il y avait un groupe de vocation et puis il y avait un monsieur qui s'occupait de cela le même soir le même soir avec la maman nous sommes allés là-bas pour aller rencontrer ce monsieur et le monsieur la question qu'il m'avait posée es-tu prête pour devenir religieuse j'ai dit oui oui je m'aimerais bien devenir religieuse alors elle m'a dit devenir religieuse c'est quitter ses parents sa famille pour aller dans un pays où au moins tu n'auras pas tes parents alors lorsqu'elle avait dit cela je dis non non moi je ne veux pas quitter ma maman elle dit juste tu ne veux pas quitter la maman cela veut dire que tu ne veux pas devenir religieuse et puis le lendemain nous sommes allés chez le sœur Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de Sacré-Cœur de Jésus et de Marie à ma tour et voilà j'ai commencé là-bas pour la formation l'aspiranda et puisque je n'étais pas baptisée on m'a inscrite à Saint-Pierre-Clavert pour commencer le catéchisme et dès lors que j'ai commencé le catéchisme donc j'étais baptisée le 5 juin 2010 et voilà c'est parti et en 2010 fin 2010 mes parents sont affectés à Pointe-Noire il fallait quitter Brasaluit pour Pointe-Noire et j'ai connu les franciscaines régionaires de Marie parce que il y avait une année pendant la journée consacrée toutes les familles religieuses elles étaient rassemblées à la paroisse et chaque famille venait présenter ce qu'elles vivaient leur charisme et tout marquées de l'exposition des soeurs et puis je me suis rendue que voilà la 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 vie de soeur franciscaine missionnaire de Marie ça m'avait tellement marquée et je vais quitter Brasaville pour Pointe-Noire et je ne savais pas comment rejoindre encore s'il y avait les franciscaines à Pointe-Noire et donc avant d'aller à Pointe-Noire je suis venue chez les soeurs un dimanche je me suis rencontrée avec une soeur et cette soeur m'a posé la question si j'avais prié avant de venir et tout et voilà je n'avais pas prié avant de venir et puis la soeur m'a invitée d'abord à participer à la célébration écaristique en tout cas après cette célébration écaristique et l'accueil des soeurs c'était vraiment formidable et en cette année même les soeurs fêtaient les centenaires à Bondi donc quand je venais d'arriver chez les soeurs ils m'ont invitée aussi à participer à cet événement et quand je suis allée à à Bondi je voyais la manière dont les soeurs nous avaient accueillis c'était ça m'a beaucoup frappée et puis je veux me rendre à Pointe-Noire et toujours en étant en contact avec les les soeurs à un moment donné après mon bata-l'auréat mon papa ne voulait pas au fait que que je devienne religieuse parce que il y avait plusieurs histoires tout d'abord dans ma famille paternelle il y avait mon homme qui devait devenir prêtre et tout ça n'avait pas marché du côté paternel c'était sa petite soeur qui devait devenir religieuse ça n'avait pas marché et après sa fille qui devait devenir religieuse sa peur était que peut-être ça ne va pas marcher et elle dit non tu dois d'abord continuer les études la maison était celle-là mais à un moment donné je lui ai fait asseoir on a parlé et puis j'ai compris que c'était sa peur que sa fille puisse être échouée ou bien le souhait le ressusc de sa soeur de sa fille ne puisse pas vraiment aboutir à ce qu'elle qu'est-ce qu'il attendait à un moment donné il a cédé puisque c'était plus fort que moi et puis voilà avec les accompagnements la prière les sacrements les engagements à la parole je me sentais vraiment encouragée par 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 le soeur et puis à un moment j'ai décidé voilà je veux devenir il est temps pour moi pour aller commencer la formation comme telle être connaître un peu plus de soeurs donc c'est l'étape de l'aspiranda pardon et donc c'est comment j'ai commencé l'aspiranda une année et après le postulat deux ans et à Thierry après puisque le noviciat se fait maintenant en RDC il fallait que je parte en RDC pour aller faire le noviciat dès lors j'ai commencé le noviciat parce que l'entrée en l'élitiat c'était le 17 septembre 2017 et puis à quelques mois de mon entrée j'apprends la mort subite de mon papa donc c'était le 6 novembre 2017 une chose qui n'était pas si facile pour moi et voilà c'était vraiment très très compliqué douloureux mais quand on est enraciné dans la foi et quand on a les yeux fixés sur Jésus on arrive quand même à accepter certaines choses qui nous arrivent surtout des choses inattendues et voilà cette disparition brutale va déranger un tout petit peu ma formation mais voilà je me suis laissée accompagner aider et prier aussi et le fait même de venir de quitter le noviciat pour venir participer à à l'entournement de mon papa ça m'avait beaucoup aidée et puis voilà c'était le 17 septembre 2019 que j'ai fait mes premiers voeux en RDC dans la chapelle de Sœur Franciscane missionnaire de Marie de la Gombée et puis après le noviciat j'étais allée on m'avait envoyée à Wessau d'où j'ai passé deux ans après deux ans il fallait partir faire une expérience missionnaire au Sénégal et me voici aujourd'hui ici parmi vous merci je suis le frère Christivien je suis fils de la paroisse le 24 saint Mathieu de l'Ogonaf pour les témoignages pour les témoignages des prêtres et des sœurs religieuses ce sont des témoignages qui m'ont vraiment marqué je suis aussi un producteur je ne veux pas tout dire mais le témoignage m'a vraiment marqué c'est la sœur patricière la paroisse de 24 saint-martien de l'Ogonaf responsable du groupe de vocation des témoignages m'ont marqué de ce fait qu'il y a eu plusieurs témoignages et cela peut-être m'a donné le courage et la force de continuer encore d'aspirer dans la vie religieuse voilà tout en fixant Dieu et demander la présence de l'Esprit Saint la journée de vocation pour moi ça me suscite encore le désir de servir le Seigneur donc j'invite les jeunes à venir vraiment nombreux nombreux à s'engager dans la vie religieuse et nous surtout on cherche aussi de vocation les seuls disciples de l'année donc la peur là il faut la mettre à côté il faut s'engager en toute confiance et compter aussi à la grâce de Dieu donc venez nombreux on vous attend moi je suis la sœur Marie Suzanne je suis de la congégation de sœurs disciples de l'Esprit Maître je suis allée de continuer ma route avec le Christ toujours dans la fidélité à sa parole et à son éducation j'ai voului je suis allée de l'Esprit Maître je suis allée de l'Esprit Maître et je suis allée de l'Esprit Aé